Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre carrière avec le Red Star sur FIFA 22. Écoutez, la dernière fois, ça a été une session assez compliquée. Clairement, on marque le pas. On marque le pas depuis la blessure de Bondo, on ne va pas se mentir. On a rétrogradé en 7ème position. Après, on n'est pas loin du 5ème. Ça se joue même à la différence de but. On est à 1 point du 4ème. Tout ça est plutôt quand même encourageant. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'on a tendance à demander beaucoup à cette équipe du Red Star. Moi le premier, mais certains d'entre vous aussi. Et il ne faut pas oublier d'où on vient. On vient d'une 16ème place l'année dernière. Sachant qu'on a été quasiment toute la saison dans les deux derniers. On s'en est sorti sur la fin par un petit miracle. Mais oui, on était clairement une des pires équipes de Ligue 2. Et là, on se retrouve à une position qui reste assez confortable pour nous. Limite, tu peux viser la montée pour l'instant. Ça reste assez exceptionnel. Voilà. Je pense que je demande trop parfois à cette équipe du Red Star. Je suis trop dur. Et certains d'entre vous sont trop durs aussi. Mais la réalité, c'est que ça reste un challenge très compliqué. Alors, il y a un truc qui m'interroge honnêtement. C'est que quand on regarde les stats, dans les meilleurs buteurs, on n'a aucun joueur du Red Star. Il pourrait y avoir Bondo puisqu'il a marqué 3 buts. C'est les 25 meilleurs joueurs. Les 25 meilleurs buteurs, pardon. Bondo, il n'a marqué 3 buts. Voilà. C'est le meilleur buteur du Red Star. Sachant qu'il est blessé depuis 4 matchs. Ça fait peur, ça. À ce niveau-là, le petit Gérard, la star de l'équipe, n'a marqué qu'un seul but en 9 matchs. Ça, c'est très inquiétant. On attend tellement mieux de ce joueur. Ce joueur que certains veulent vendre. Parce que ce n'est pas réaliste. Parce que, pour plein de raisons. Parce que c'est un trop gros avantage. En oubliant qu'on a commencé avec une équipe, une étoile et un million d'euros quand même. Il faut s'en souvenir. Il n'y en a pas énormément qui le font. On a accepté ce défi. Donc, bon, Gérard, un petit avantage, je veux bien. Mais il ne faut quand même pas oublier la base du projet. Après, Gérard, voilà. Ma décision, elle est déjà prise. En gros, tu montes en Ligue 1 cette année. Tu le gardes. Tu restes en Ligue 2. Oui. On ne pourra pas refuser une offre pour Gérard. Évidemment. Si tu as une offre du Réal ou du Paris Saint-Germain, de qui vous voulez. Enfin, un bon club, un gros club de l'Olympique de Marseille. De je ne sais qui. On sera obligé de le laisser partir. Mais là, j'estime qu'il fait partie du centre de formation. Certes, c'est le petit avantage qu'on a eu. Par rapport au défi qu'on s'est lancé, ça ne me semble pas fou. Ça ne me semble clairement pas fou de l'avoir gardé deux saisons. Si on monte en Ligue 1, on le gardera. Si on ne monte pas, on le vendra. Tout simplement. J'étais parti. Je me suis emballé sur Gérard. Je me suis emballé sur Gérard. Mais oui, sur les stats, on a un sacré problème. Puisqu'on n'a pas de meilleur buteur dans les 25 premiers. On n'a pas de meilleur passeur non plus. Je crois que Gérard, cette fois-ci, il aurait pu être dans le classement. Puisqu'il a fait deux passes décisives en neuf matchs. C'est trop faible. C'est clairement trop faible. Là-dessus, on a un vrai souci qu'il va falloir résoudre. J'espère qu'on va trouver la solution. On verra bien. Le seul joueur qui fait partie de ces classements, forcément, c'est Bustamante. L'invincibilité. Neuf matchs, quatre matchs d'invincibilité. Deuxième au classement. Égalité avec le gardien de Rodez. Bustamante, il ne déçoit jamais. D'ailleurs, j'ai décidé, après mûre réflexion, de le passer capitaine du club. Je pense qu'il le mérite. Il ne nous a jamais déçus. Jamais, jamais, jamais. Il a toujours été au niveau. Bustamante, c'est vraiment le joueur du Red Star sur ces deux premières saisons. Il mérite ce capitana. J'espère qu'il fera honneur au maillot et à son nouveau rôle. On a reçu une nouvelle offre de prêt pour Orozco. Une offre de prêt de Langtrak Brasvik. On va essayer de la déléguer. On va retirer l'option d'achat. J'aimerais bien, cette fois-ci, qu'il accepte. Il n'a pas de temps de jeu chez nous, pour l'instant. Il faudrait vraiment que tu acceptes, mon petit. C'est pour ton bien. C'est pour revenir plus fort. On espère. On espère, mais il en a déjà refusé deux, je crois. Donc, je ne suis pas très confiant. Il s'accroche, il s'accroche. Mais tu n'auras pas de temps de jeu. Malheureusement, ton poste, pour l'instant, il est bouché. On verra l'avenir, je crois en lui. Mais il faut absolument le prêter pour l'instant. Allez, nous, en tout cas, on va directement partir pour ce match au Stade Bauer contre Valenciennes. Valenciennes qui a complètement foiré son début de saison. Ils sont 18e actuellement. Donc, ça veut dire qu'il faut s'imposer. Et notre dernier match, c'était contre Pau 20e. Et malheureusement, on n'avait pas réussi à s'imposer. On avait fait un match nul. Donc là, il faudrait vraiment repartir de l'avant. Ce serait un bon signal pour l'équipe, je pense. Enfin, je ne pense pas. J'en suis persuadé. On va repartir sur un 4-3-3 resserré assez classique. On préfère assurer le coup sur les bases qu'on maîtrise un petit peu. Avec Bakwa, Girard, Ettaoui en attaque. D'ailleurs, je repense à Girard. Quand je dis que je vais le vendre, si on ne monte pas en Ligue 2, je vais avoir d'autres personnes qui vont me dire, comment ça, tu le vends ? C'est un cycle infernal. En fait, tu as toujours des gens un peu mécontents. Même si c'est gentil. C'est tout ça. Je le sais très bien. Ce n'est pas un souci. Mais voilà, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Donc forcément, tu fais tes choix. Et tu dois les assumer jusqu'au bout. Bref, au milieu, on aura Vergara, Leverton-Pierre, qui lui aussi fait débat. Émour en milieu défensif. Et enfin, en défense, on va tenter la paire centrale Doyle-Vandenberg. On ne l'a jamais tentée. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça peut marcher. Même si Doyle, pour l'instant, je suis assez déçu par ses débuts. Je trouve qu'il est très bon sur l'homme. Mais dans ses placements, il est malheureusement assez mauvais. J'attends beaucoup mieux de lui. D'un joueur comme ça, j'attends beaucoup mieux sur les côtés. Ce sera Envy et Assignon. Ça, c'est du classique. Et notre capitaine, notre nouveau capitaine, Bustamante dans les buts, Valenciennes, qui va jouer en 4-3-3 à plat. Eh bien, écoutez, on est parti pour ce match. Allez, c'est parti ici au Stade Bauer. Le Stade Bauer qui espère renouer avec la victoire en accueillant Valenciennes. Ça fait deux matchs consécutifs que le Red Star n'a pas gagné à domicile. Ah oui, le centre. Allez, c'est repoussé. Ce n'est pas grave. Il faut se battre. Il ne faut pas perdre ce ballon. Et si, là, c'est perdu. Attention, quand même, parce qu'on s'est peut-être un peu trop porté sur l'attaque. Il ne faudrait pas se faire contrer. Il ne faudrait pas se faire contrer. Bustamante, Bustamante qui fait l'arrêt. Et oui, on avait dit qu'il ne fallait pas se faire contrer. Et là, c'est une première alerte sur le but du Red Star. Heureusement, Bustamante très vigilant. Bustamante sur Vandenberg. Attention, pour l'instant, on est en difficulté dans ce match. On n'arrive pas trop à bouger cette équipe de Valenciennes. Avec un mou, d'ailleurs, assez quelconque. Allez, Pierre sur Taoui. Taoui qui n'arrive pas à trouver de solution. À moins que, là, peut-être. Ouais, c'est bien joué sur Pierre. La frappe de Pierre. La frappe de Pierre. Et le but de Pierre. Pierre qui marque son deuxième but avec le Red Star. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que ses débuts sont quand même assez encourageants. Alors qu'on l'a beaucoup critiqué. Pierre qui permet au Red Star de mener un but à zéro dans ce match. Sur la première véritable occasion du Red Star. Ça fait plaisir. C'est récupéré par Taoui. Taoui sur Vandenberg. Doyle. Pour l'instant, on maîtrise assez bien ce match. Même si on ne se crée pas d'occasion. Bakoua. Bakoua qui va chercher au deuxième poteau. La tête de Taoui. Ça passe assez largement à côté. C'est bien, ça. C'est bien. Ouh, le méchant tacle. Ouh, le méchant tacle. Et monsieur l'arbitre qui préfère laisser l'avantage. Allez, Vergara. Qui a pu se relever. Qui va retrouver Bakoua. Bakoua qui remet sur Anvi. Anvi qui va centrer. La reprise peut-être. Et non. Malheureusement, ça va être la mi-temps. Il aurait fallu sortir le carton jaune. Monsieur l'arbitre. Un but à zéro à la mi-temps. C'est un match assez maîtrisé au global. Mais on a du mal à se créer deux occasions. Heureusement, le petit Everton a surgi. Et a permis au Red Star de mener un but à zéro. Ouais, après, c'est un match un peu bizarre. Honnêtement, bon, il y a eu cet arrêt de Bustamante en début de match qui nous a sauvé la mise. Et au global, on a l'impression de dominer. On a l'impression de vraiment un peu les étrangler. De, si je peux dire, de dominer ce match assez tranquillement. Mais on ne se crée pas d'occasion, en fait. On a d'ailleurs, ça se voit, on a la possession largement. 70-30. En termes de tir, ce n'est pas terrible. On ne voit pas trop Gira, encore une fois. Décidément, il est aux abonnés absents. Et ça devient problématique. Après, c'est un avantage que j'estime assez logique. Même si on n'a pas vraiment d'occasion sur l'ensemble de cette mi-temps. Après, on sait qu'on a quelques difficultés à conserver les scores. Et ça, c'est vrai. J'espère que cette fois-ci, on va y arriver. En tout cas, il y a un peu de fatigue. Il y a un peu de fatigue avec Cassillon et Pierre, Vandenberg, notamment. Envie aussi. Bah quoi ? Il y aura des changements à faire en deuxième. Ça, c'est sûr. Et attention quand même sur cette reprise de mi-temps. Attention parce que là, on s'est fait passer. Heureusement, c'est dégagé un peu en catastrophe. Et on repère le ballon immédiatement. Attention, on n'arrive pas à se dégager. Et ça, on le sait. C'est pas très bon. Et ben voilà. Et ben voilà. Valenciennes qui égalise. On est incapables. Incapables de conserver le score. Et ça, c'est assez dramatique. Honnêtement, on n'a pas touché un ballon en ce début de deuxième mi-temps. Busta Monte qui ne peut rien faire. Et Valenciennes qui en profite immédiatement. Un but partout entre le Red Star et Valenciennes. Et c'est reparti avec Baquois. Baquois sur Mour. Et on attend plus de Mour. Mour qui va décaler sur Assignon. Assignon directement. Et non, la passe là, elle n'est pas bonne. Et ça peut partir en contre. Attention, ça peut être très dangereux. Ce genre de contre, on le sait, on reste fragile. Et Vendetberg qui n'arrive pas à intervenir. Et ça va très vite du côté de Valenciennes. Et là, ils sont passés. Il n'y a pas de hors-jeu. Attention, ce serait quand même assez malheureux. Busta Monte. Obligé de mettre ce ballon au corner. Et on va remplacer le petit Mour par Gareth. Mour assez décevant dans ce match. Allez, le corner de Valenciennes. C'est dégagé. C'est bien dégagé. C'est Vergara qui peut récupérer. Qui va se projeter vers l'avant. Qui va essayer de chercher Girard. C'est bien vu. C'est bien vu, Gigi. Gigi pour le deuxième but du Red Star. Le deuxième but de Gigi. Et bien voilà, mon Gigi. Voilà, mon Gigi. C'est le Gigi qu'on veut voir. Et 2 buts à 1 pour le Red Star qui reprend l'avantage dans ce match. Attention là, ce nouveau contre pour Valenciennes. On n'arrive pas à conserver le score. Oh là, c'était chaud. Ça va faire un petit corner. Ouais, l'Everton Pierre là. Il est au bout de sa vie. C'est Guillaume qui va rentrer. L'Everton Pierre qui aura marqué quand même son deuxième but avec le Red Star. Mais c'est chaud. C'est chaud. On a vraiment des difficultés à conserver le score. Et Bustamante. Heureusement qu'il est là, notre capitaine. Et qui met les choses au clair. Belle parade. Et nouveau corner pour Valenciennes. Allez, attention quand même à cette possibilité pour Valenciennes qui continue d'attaquer. Il est seul. Bustamante. Ce n'est pas sorti ici. Oh, Bustamante est en train d'offrir les 3 points au Red Star. Mais ce n'est pas terminé. Vandenberg, il est à la fin de sa vie. C'est Weber qui va rentrer pour l'instant. On plie. Mais on résiste. Allez, c'est dégagé. C'est bien. C'est bien. C'est récupéré par Guyon qui se fait accrocher. Il l'a vu. Il l'a vu. À la limite du hors-jeu. Taoui. Taoui qui est par hors-jeu. Taoui. Ah, qui est un peu lent. Qui va tenter quand même sa chance. Et ouais. Non, malheureusement. Il était trop lent. Mais c'est bien ça. Ça, c'est très très bien. Avec Gigi. Gigi sur Baquois. Allez, Baquois le centre. Le contrôle. Est-ce que ça... Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il va rester une occasion à Valenciennes. Ce n'est pas le moment de craquer. Ce n'est pas le moment de craquer. Il faut vite revenir en défense. Il faut assurer ses arrières. Allez, Envy. Oh là là. Oh là là. Oh non. Oh non. L'égalisation de Valenciennes. L'égalisation à la dernière seconde. On a plié. Malheureusement, encore une fois. Oh, c'est terrible. C'est terrible. On n'a pas de réussite, malheureusement. Oh là là. Ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Cette frappe, elle est limpide. Bustamante qui ne peut rien faire. Et Valenciennes, assez logiquement. C'est vrai qu'il va venir prendre un point ici. On n'arrive plus à gagner les matchs. Danger pour le Red Star. Et terminer là-dessus. Et terminer là-dessus. Oh, c'est dur. C'est dur, mais c'est logique. C'est logique. On subissait depuis une vingtaine de minutes. Ouais, on réfléchit aux solutions, clairement. Mais aïe, 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 aïe. Mais on a l'impression qu'on est une équipe qui doute à nouveau, malheureusement. C'est dur. C'est dur parce qu'ils égalisent à la dernière seconde. Mais on le sentait venir. D'ailleurs, la possession, on était à 70-30, je crois, en première mi-temps. À la fin, on n'est plus qu'à 53-47 parce qu'on a énormément subi. En début de deuxième. Après, on a repris un peu le contrôle. On arrive à marquer ce deuxième but. Et après, on resubit. On ne touche plus un ballon. Et ce qui devait arriver, arriva, quoi. L'égalisation. C'est dommage. Je crois que c'est dans notre tête aussi. On n'arrive pas à plier les matchs. On n'arrive pas à dominer les matchs. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais dans notre tête, il y a un petit truc qui s'est passé. Et dès qu'on marque, on recule. Clairement, à chaque fois, c'est ce qui se passe. Et en fait, on l'attend presque, cette égalisation, à chaque fois. Et pour l'instant, on fait du sur place à cause de ça. Franchement, psychologiquement, il va falloir repartir de l'avant assez vite. Parce que les matchs nuls, tu n'avances pas, quoi. Et ça devient vraiment problématique. On peut s'en vouloir. Honnêtement, on peut s'en vouloir. On avait une bonne maîtrise en première mi-temps, honnêtement. Apparemment, au tout début. Et puis, notre jeu, c'est évaporé. Et à la fin, ce résultat est tout à fait logique. Valenciennes mérite clairement son match nul. À quelques secondes près, ça passait. Mais ce n'est pas passé. Et on s'y attendait. C'est ça qui est terrible. Allez, l'Everton Pierre qui vient nous voir après ce match. Je suis désolé qu'on n'ait pas gagné aujourd'hui. Mais merci de m'avoir laissé une chance. J'espère que vous penserez à moi plus souvent avant de composer l'équipe. Écoute, tu as deux buts en cinq matchs. On t'a pas mal critiqué. Moi, pour l'instant, je trouve que tu remplis ton hall de remplaçant. Tu n'étais pas notre premier choix. On a fait avec nos moyens. Et voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. Ce n'est pas bon de dos. Ce n'est pas bon de dos, c'est sûr. Mais il fait le taf par rapport à pourquoi on l'a recruté. Ne te focalise pas sur le résultat. Il n'y a pas de souci, l'Everton. Ne t'inquiète pas. Allez, on a tous les rapports mensuels qui sont arrivés. On va aller voir ça. Les Canadiens. Alors, je n'avais gardé aucun Canadien. Sur la dernière salve, en fait. Je les avais virés après. Lui, ses noms, clairement, là, ce n'est même pas la peine. Lui, 65,89, 45,61 de général. Peut-être pas mal à avoir son poste. On va le laisser, lui. Par contre, ça peut être assez intéressant, lui. Ça va être trop faible. Ça, c'est une évidence. En plus, il ne vaut que 60 000, 100 000 euros. Donc, on retire. Et lui, on va sans doute attendre. Il vaut 180 000 euros. Donc, ça laisse penser qu'il a un petit général après son potentiel 70,94. À voir. Le recruteur va affiner tout ça. Il y a peut-être un petit joueur là-dedans qui pourrait être pas mal. Chez les Allemands, qu'est-ce qu'on a un 64,82 ? Ça fait deux mois. Ouais, c'est un peu faiblard. Tout ça, il vaut 150 000. On va rejeter. On lui a laissé sa chance. Lui, en général, il n'est pas très bon. Et le potentiel est moyen par rapport à ce qu'on cherche. Donc, pareil. Là, 300 000. On peut lui laisser un petit mois de plus. Ouais, là, ça va être trop faible. Malheureusement, même s'il vaut 325 000. Malheureusement, en plus, il va être un post-offensif. C'est pas trop là. On a besoin de joueurs. Donc, on rejette. Là, c'est clairement trop faible. Là, 73,94 de potentiel. 49,65 de général. Ça peut être correct. On va attendre un petit peu pour notre ami Schuster. Et enfin, lui. Lui, le général, il va être assez faible. Malheureusement, on peut lui laisser un petit mois de rab. Mais je ne pense pas qu'on le fera signer. Et enfin, les Nigérians. Qu'est-ce qu'on a ? On avait lui. Donc, ça fait le deuxième mois. 53,67 de général. 69,87 en potentiel. Il vaut 475 000. Il est quoi ? Il est défenseur gauche. Donc, ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas dans le centre ? À voir. Lui, j'ai peur que son général soit trop, trop faible. On peut lui laisser encore une petite chance. Enfin, je ne sais pas si c'est le dernier mot ou pas, d'ailleurs. Ce qui pourrait être assez embêtant. Lui, pareil. On peut lui laisser une chance. Lui, le potentiel est trop faible de toute façon. Et puis, il vaut 120 000. Donc, il a un mauvais général. On rejette. Lui, j'ai peur que ce soit pareil. Ouais, clairement, on rejette. Et enfin, lui. Bah, lui, c'est limite, limite. En plus, défenseur gauche aussi. Donc, ouais. Non, lui, on rejette aussi. On va laisser les trois autres. Si le recruteur... Ouais, c'est bon. Le recruteur peut continuer. Donc, on va laisser superviser tout ça. Voilà. On a eu un accord de prêt pour son petit Roscoe. À lui d'accepter maintenant. Nous, on accepte, bien sûr. J'ai peur. J'ai peur parce que ça fait plusieurs fois qu'il refuse. Et bah voilà. Ah, Roscoe a refusé de rejoindre Langtrak Brunswick. Ouais. Ouais, mais... T'auras pas tant de jeux chez nous. Il y a un moment, on va te vendre directement. Je suis désolé, mais... T'as des propositions de prêt. Tu les refuses toutes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et tu joueras pas chez nous tant que tu t'amélioreras pas. Et pour t'améliorer, tu dois jouer. Donc, fais ce que tu veux. C'est un choix de carrière. Mais à un moment, désolé, mais on me fera partir. Accepte les prêts. Accepte. Bah tiens. Nouvelle offre pour Roscoe. Pour un prêt de Norcoping. Oui, bah on va déléguer encore une fois. On va accepter. Et à mon avis, il veut pas quoi. Il veut pas partir. Mais si on te fait partir, c'est pour que tu reviennes après. Mais que tu sois meilleur. Faut que tu comprennes ça dans ta petite tête. S'il te plaît. S'il te plaît, réfléchis à ta carrière. Bon, écoutez. Et nous, on est parti pour ce match contre le Paris FC. Notre club ennemi. Notre club ennemi. Même si on a eu quelques relations avec ce club dans le passé. On l'a complètement oublié. Maintenant, c'est le Red Star. Le Paris FC, on veut les battre. Et ça serait beau. Ça serait beau de repartir de l'avant avec une victoire à Charletti. Contre ce club ennemi. On va faire évidemment la conférence de presse. On va montrer qu'on est là. Il le faut. Il le faut absolument. Même si, oui, on n'a pas gagné depuis 5 matchs. Et ça commence à devenir de plus en plus inquiétant. Mais on peut gagner ce match. On peut gagner ce match. Et on doit gagner ce match à Charletti. Montrer que le Red Star est bien plus fort que le Paris FC. C'est un ennemi, le Paris FC. C'est un ennemi. Même si on a entraîné là-bas. Ça s'est mal fini. Et on veut leur montrer que... Non, non. Le Red Star est bien plus fort. Est-ce qu'on est prêt pour le prochain match ? Bien sûr qu'on est prêt. Mais écoutez, messieurs, dames, les journalistes. Soyez sérieux. Évidemment qu'on est prêt. Maintenant que le Mercato est terminé, la composition de votre équipe est-elle satisfaisante ? Non. Mais non, jamais. Mais on n'a pas de moyens. Donc on fait ce qu'on peut. Après, on n'a pas créé une équipe pour gagner. Mais on a une équipe quand même assez complète. Voilà. C'est tout. Et en tout cas, assez complète pour battre le Paris FC. Il le faut. Ça, il n'y a pas moyen. En tout cas, défaite interdite. Défaite interdite à Charletti. C'est une question d'honneur. Et pour ce match, on va rester sur notre tactique en 4-3-3 resserré. Il y a quelques changements. Notamment l'entrée de Vuxich. On n'a pas trop vu Bakwa lors du dernier match. Donc on fait confiance à Vuxich. Asal aussi va faire son entrée. On le récompense de sa saison dernière. Même s'il a eu un peu de mal en début de saison. Vergara, on ne l'a pas non plus énormément vu. Contre Valenciennes. Donc on veut amener un petit peu de peps et un peu de concurrence. Et enfin, on va tenter Asifou à côté droit. Pareil, Taoui assez décevant contre Valenciennes. Donc c'est la concurrence qui joue. Après, tout le reste, c'est la même chose. On va faire confiance encore une fois à notre défense. Même si on a quelques doutes. Et Bustamante, évidemment, qui va diriger tout ça depuis ses buts. On est parti pour ce match à Charletti contre le Paris FC. Et c'est parti ici à Charletti pour ce match qui sent la poudre entre les deux ennemis jurés. Et le Red Star qui a envie, qui a vraiment envie de se relancer dans ce championnat. Et enfin de gagner, surtout contre le Paris FC. Et belle intervention de Moore en défense. Ça peut repartir côté Red Star avec Girard qui ne trouve pas de solution. Et Girard qui perd le ballon. Mais Girard, mais réveille-toi mon grand. Allez, c'est récupéré. Heureusement, défensivement, là, on est costaud pour l'instant. Ça revient sur Envy. Moore. Moore qui peut se projeter. Qui va trouver Pierre. C'est plutôt... Ah, dommage. Dommage, c'est pas passé. Mais c'est pas terminé avec Vuxi. Vuxich qui va tenter le centre. Et non, ça passe pas. Et c'est récupéré par Envy qui se fait tacler par derrière. Monsieur Larville. Ah ouais, c'est limite le rouge pour Campanili. Qu'on avait un peu pris en grippe, il me semble. Lorsqu'on était entraîneur du Paris FC. Et visiblement, il se venge. Allez, Vuxich au coufran. Ah, peut-être. Oh, oui ! Et le but ! Et le but de Pierre. Encore lui ! Eh ben, voilà. Il fait plaisir. Il nous fait une Oumtiti. Il a raison. Le petit Pierre. Qui plaisait pas à tout le monde. Eh ben là, il met tout le monde d'accord. Il a surgi sur ce coufran. Il a mis sa tête. Et il a marqué un but à zéro pour le Red Star. Et il m'ouvre. Moure qui garde le ballon. Attention de ne pas le perdre. Attention, assez joueur du Paris FC. Assez agressif. Allez, Assal. Assal sur Vuxich. C'est plutôt bien vu. Vuxich qui remet sur Girard. Ouais, c'est un peu téléphoné et tout ça. Pierre qui va retrouver Assignon. Assignon qui va essayer de s'entrer. La reprise d'Assifoua. La reprise d'Assifoua. Et le deuxième but. Le but du break. Assifoua qui marque. Et qui permet au Red Star de mener deux buts à zéro. Dans ce match. Dans ce derby. Oh, ça fait plaisir. Le Red Star est de retour. Et on fait tourner côté Red Star. Oh là là, le tac, monsieur l'arbitre. Incroyable. Les joueurs du Paris FC qui pètent les plombs. Et Arabe qui va se prendre un carton jaune. Je le sais que tu ne l'aimais pas ton ancien entraîneur arabe. Mais quand même, il ne faut pas rigoler. Ça méritait. C'est un jaune foncé. Oh, Girard. Mais Girard. Girard, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, mon Gigi. Tu n'as pas honte. Franchement, mon Gigi. Attention. Attention avec Anin. Anin qui essaye de se porter vers l'avant. Il n'y a pas de... Si, il y a en jeu quand même. Oui, oui. Non, mais arrêtez là. Les joueurs du Paris FC qui en font 3 tonnes. Hannevi-Moore. Pour l'instant, tout va bien côté Red Star. Beaucoup de fébrilité côté Paris FC. Beaucoup de fautes. Mais pour l'instant, nous, on fait notre match. Et ça, c'est le plus important avec Vuxich qui va conserver ce ballon. Qui va remettre sur Hannevi. Hannevi directement sur Vuxich. Sur Assal. Qui tente la petite frappe. Il y avait en jeu. Il y avait en jeu. C'est bien ça au milieu. Et c'est Moore qui peut transmettre à Vuxich. Attention. La perte de balle est un peu évitable. Mais c'est récupéré. C'est récupéré. Et il y a peut-être une possibilité là. Avec Asifoua. Pour le troisième but. Le troisième but. Et le doublé d'Asifoua. On lui a fait confiance au petit. Asifoua. Et qui marque un doublé. Mon Gigi. Fais attention. Fais attention, mon Gigi. Ta place est en danger. 3 buts à 0 pour le Red Star. Et attention. Dernière possibilité. Peut-être pour le Paris FC. Pour l'instant, ils n'ont rien montré. En première mi-temps. Non, c'est bon. Ça passe largement à côté. Justamente tranquille. Il n'a pas eu d'arrêt à faire. Domination totale du Red Star dans ce match. Ça fait plaisir. On sait. Ce n'est pas terminé. Mais c'est de bonne augure. Allez. Ce n'est pas terrible. Allez. Allez, Envy. Envy, ça repart. Allez, non. Dommage. Là, c'est contré. Ça devrait être la mi-temps. Sur ce score de 3 buts à 0 pour le Red Star. Stupeur à Charletti. Et je peux vous dire que ça fait la fête dans les tribunes. Mais attention. Il y a une deuxième mi-temps. On ne va pas s'enflammer. Même si c'est très bien parti. Écoutez, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On fait un gros, gros match. Après, c'est vrai que le Paris FC n'y est pas du tout. Ils font énormément de fautes. Ils sont très fébriles. Je crois que le retour de l'ancien entraîneur au stade Charletti, ça leur a mis un petit coup de... Je ne sais pas. Ils ne sont pas dans leur match. Et nous, on est dedans. Et donc, ça fait 3 buts à 0. On a beaucoup de réussite. On n'a fait que 3 tirs. Donc, voilà. Le petit Asifoua, il a fait énormément plaisir. Gigi, attention. Tu as de la concurrence qui arrive, mon grand. Et oui, parce que toi, par contre, on ne voit pas trop. Mais bon. On va déjà finir ce match. Et on verra après. Et on mettra les choses au clair. Alors, la passe d'Assignon n'est pas bonne. Attention quand même de ne pas prendre cette deuxième mi-temps à la légère. Non, c'est bon. C'est récupéré. C'était bien défendu par Doyle. Vandenberg qui peut remettre. Et Assignon qui a le ballon sur Asifoua. Asifoua sur les Vettempierre. Attention au ballon un peu trop poussé. Mais Mour qui récupère. Grosse domination du Red Star. Allez, Vuxich sur Envy. Envy au deuxième poteau. La tête. La tête de Pierre qui échoue au ras du poteau. Attention, attention. Bien se replacer. Ouh, belle intervention défensive. Et Bustamante qui peut récupérer le ballon. Et qui peut relancer sur Assignon. Allez, attention quand même ce match. Ce n'est pas terminé. Même s'il est très bien engagé. Il ne faudrait pas se faire peur inutilement. On le sait qu'on est fragile. Donc j'avoue que même à 3 buts à 0. On a encore quelques doutes. Allez, Asifoua qui va essayer de presser. Non, c'est bien fait de la part du Paris FC. Là, encore une fois. Nouvelle possibilité de contre-attaque. On se replace. On essaye. En tout cas, réduction du score du Paris FC. 3 buts à 1. Et voilà. Je l'avais dit. On reste fragile. C'est Bamba qui a surgi. Et qui a marqué ce but. Ce match n'est pas terminé, les enfants. Clairement, attention. On signifie sur Mour. Mour qui se fait tacler. Mais l'arbitre... Monsieur l'arbitre, il faut en venir à la faute. Il faut sortir les cartons. Carton jaune. Logique. Pour Ryan Caddy. Et Mour qui est blessé. C'est Garrett qui va rentrer. Et j'espère que ce n'est pas très grave. Parce que là, franchement, en ce moment, on n'a pas pris une blessure pendant un an. Et là, en ce moment, on enchaîne. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça ne veut pas sourire. Allez. Le coup franc de Girard. Qui ne tombe pas sa chance. Qui préfère remettre son bouc-siche. La tête de Pierre. Et Pierre qui surgit. Encore lui. Encore lui. Et le quatrième but pour le Red Star. C'est une humiliation pour le Paris FC. Le coup franc était bien joué, mine de rien. Et Pierre, là. Qui montre qu'on a bien fait de lui faire confiance. Et qui marque ce quatrième but pour le Red Star. C'est bien. Belle intervention. Attention quand même. Attention quand même. Ça serait bien de ne pas enquisser de... Oh là là. Mais ce n'est pas vrai, monsieur l'arbitre. Non mais. Il va être blessé encore. Oh là là. C'est incroyable. L'agressivité du Paris FC. On le sait. On le sait qu'ils n'ont pas digéré leur finale perdue de Ligue des Champions. Avec leur entraîneur où ça s'est très mal fini. Mais quand même, on ne s'attendait pas à autant d'agressivité. Et c'est Garrett qui est blessé. Et attention là, on n'a pas fait attention. On fait un peu n'importe quoi. On est tellement étonné. Et on va essayer de tenir jusqu'au bout. Ce 4 buts à 1, ça nous va très bien. Il reste 10 minutes dans ce match. Et attention là-dessus. Attention là. Attention de ne pas se faire prendre. Et non, tranquille. Oui, carton jaune. Logique pour Bamba. Et Corner joue à 2 du côté du Paris FC. Et ce serait bien de ne pas encaisser un deuxième but. Même si la victoire pour le Red Star semble inéluctable. Voilà, ça c'est bien. C'est bien, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Heureusement, ça passe largement au-dessus. Et c'est terminé ici à Charletti. Victoire retentissante du Red Star 4 buts à 1. Jamais on n'aurait pu penser ça possible. Et pourtant, le score est là. Face à une équipe hyper agressive du Paris FC. Elle fait plaisir celle-ci. Avec un très grand à 6 fois. Et un très très bon Leverton-Pierre. On a sorti le gros match au bon moment. Il y avait 4-1 Charletti dans ce derby. On n'imaginait pas ça possible. Et on l'a fait. On l'a fait avec deux joueurs qui ne font pas l'unanimité. Et pourtant, ils nous ont sorti... Un très très beau match. Leverton-Pierre et Asifoua. Asifoua, il a marqué des points. Parce qu'on n'a pas vu le petit Gigi. On ne l'a pas vu du tout. Il était aux abonnés absents. Mais l'équipe a fait le boulot pour s'imposer ici. C'est une très belle victoire face à une équipe hyper agressive. Je pense que les stats, voilà, elles sont limpides. On mérite largement cette victoire. On regrette juste ce but de prix et un petit peu de relâchement. C'est vrai qu'on s'est dit, même à 3-0 à l'émittance, ce n'est pas fini. Et voilà, on a reculé immédiatement en début de deuxième. Ça a fait 3 buts à 1. Après, on est reparti de l'avant. Et voilà. Une belle victoire. Notre match référence. Clairement, depuis le début de cette carrière, c'est notre meilleur match. Au meilleur moment. Face à notre concurrent, le Paris FC. On ne pouvait pas rêver mieux. Allez, juste pour voir qui est l'homme du match. Entre Sifoua et Pierre, c'est Pierre qui est l'homme du match. Et ouais, 2 buts, une passe décisive. Je n'ai même pas fait attention sur la passe décisive. Note de 10, note maximale. Il a été énorme. On est très content, puisque c'est quand même lui qu'on a été recruté pour pallier le départ. La blessure de Bondo. Et bah écoute, continue comme ça, mon petit Leverton. Là, tu nous as fait très, très plaisir. Aïe. Moore, donc, qui s'est blessé. C'est vrai que le Paris FC a été très, très dur sur l'homme. Beaucoup de tacles. On a été étonné par rapport à ça. Et ouais, la blessure de Moore, 4 semaines. Décidément, on enchaîne toutes les blessures. En ce moment, c'est un truc de fou. Parce qu'on n'a pas eu un blessé pendant plus d'un an. Et là, à chaque épisode, ça y va. Ça blesse. Bon, bah écoutez, 4 semaines, 1 mois. On fera 100 Moore. C'est pas le plus grave. J'espère qu'il reviendra vite quand même. Parce que c'est une possibilité de moins. Et ça, c'est toujours embêtant. Les joueurs blessés, ça va être pour Moore. Pas que Moore. Et oui, c'est vrai. On a Garrett aussi. On a Garrett et lui, c'est... Oh là là, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Garrett blessé 3 mois. Oh là là, mais c'est incroyable. Fracture de l'orteil, indisponible. 3 mois pour garrer. J'avais complètement oublié qu'il avait été aussi blessé. Mais là, c'est un truc de dingue. J'ai rien changé. On est toujours dans les trucs classiques. 50%. Enfin, je crois. On va aller voir ça après. Parce que j'ai un doute. Et Moore, donc 1 mois, 4 semaines. J'enchaîne les blessures. Ce qui ne m'est jamais arrivé. Et c'est vrai que j'avais un peu de chance là-dessus. Et là, clairement, j'enchaîne des blessures de dingue. Bon, écoutez, on va essayer de faire sans eux. On ne peut pas. Mais c'est vrai que ce n'est pas une bonne nouvelle. En tout cas, on monte à la 6e place. Ce qui reste plutôt bien. Cette victoire, elle est vraiment salutaire. Elle fait du bien au moral. On a 19 points en journée. Ce n'est pas exceptionnel. Mais on a un bilan correct par rapport à ce qu'on pouvait envisager. On ne reste pas très loin des premiers. Mine de rien. Bon, clairement, foot, ils sont sur une autre planète pour nous. Mais bon, voilà, 4 points de Toulouse. Et on ne va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre. Juste cette histoire de blessure qui est en train de nous ravager le club. C'est arrivé d'un coup. Tu n'as pas de blessés pendant un an. Et là, tu enchaînes. Tu enchaînes. Même en carrière joueur, j'enchaîne. C'est incroyable. Je ne comprends pas le truc, en fait. Écoutez, c'est les mauvaises passes. C'est des choses qui arrivent. Je pense que c'est la faute. Tu n'as pas de chance. Et puis, c'est comme ça. Mais écoutez, nous, on va finir par ce match contre la CAG. Au Stadebauer, ça fait combien de matchs qu'on n'a pas gagné au Stadebauer ? Il ne faudrait pas recommencer comme l'année dernière. Ça fait trois matchs, je crois. Deux matchs nus, une défaite. La CAG sur 11e. On a été gagné à Charletti. On doit enchaîner. On doit enclencher une bonne spirale. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Alors, après, on a quelques problèmes au milieu. Donc, avec les blessures de Moore et de Garrett. Donc, on va relancer Chrétien, mais en milieu défensif. On l'avait mis défenseur central. Donc là, il prend un moins un. À la base, c'était son poste de prédilection. J'ai envie de voir ce qu'il donne. Comme vous pouvez le voir, il manque un certain joueur en attaque. Donc, c'est Gigi. Gigi qui est mis sur le banc. Son implication n'est pas assez bonne. Enfin, il n'est pas dans le coup. On ne peut pas attendre Gigi. Il a fait une fin de saison extraordinaire. Mais là, il n'y est pas du tout depuis le début. Il est en train de nous refaire le coup de l'année dernière. Donc, voilà. C'est un premier avertissement. Ce sera Thaoui en attaque. On va mettre Asifoua sur le côté droit. qui a fait quand même de belles choses contre le Paris FC. Donc, pas de raison de le remplacer. Bakoua rentre à nouveau sur le côté gauche. Vergara également au milieu avec Pierre et Crétien. Et Crétien. Et crétien, pardon. Et enfin, en défense, Envy, Weber, Vandenberg à Sillon. Bustamante dans les buts. Objectif, 3 points contre la Cége Action. Et en direct du Stade Bauer, le Red Star qui accueille la Cége Action. Le Red Star qui a envie de casser cette spirale infernale au Stade Bauer. Trois matchs sans victoire. C'est le moment de réagir. Et on en aurait bien besoin. Heureusement, Weber en couverture. Oh non, non, non. Les deux joueurs qui se gênent. Et attention. Attention, attaque pour Ajaccio. On essaye de revenir. Bustamante vigilant. Première alerte. Et là, on a fait un peu n'importe quoi. On essaie de récupérer au milieu. Ça, c'est bien. Avec Pierre qui peut transmettre sur Crétien. Crétien, Vergara. Vergara sur Taoui. Taoui garde son contrôle. Ça repart du côté Ajaxien. Et attention défensivement là. Attention défensivement. On n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Il faut se remplacer. Heureusement, Weber qui est vite revenu. Mais ce n'est pas terminé. Bustamante obligé de mettre ce ballon au corner. Attention, on prend trop de risques défensivement. Et Ajaccio qui contre très vite. Et qui va avoir un corner. Il faut me dégager ça clairement. Oh là 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 là. On s'en sort très très bien. Attention, on domine plutôt dans le jeu ce début de match. Mais en contre, c'est clairement Ajaccio qui se crée les occasions. Et c'est bien là. Weber, il est bien intervenu. Il apporte pas mal d'assurance. Le petit Weber. Allez, Vergara. Vergara qui se fait la passe pour lui-même. Qui va trouver Envy. Envy sur le côté. Envy qui va tout seul. Qui tente le centre. C'est repoussé par les Ajacciens. C'est un match compliqué pour l'instant. Vandenberg qui est 20. C'est récupéré par Bakwa. Qui va changer de côté. C'est compliqué, ouais. C'est très très compliqué. Bakwa qui trouve Assignon. Assignon sur Chrétien. On a du mal à trouver les ouvertures. Assifoua. La frappe d'Assifoua. La frappe d'Assifoua. Qui trouve l'ouverture justement. Assifoua qui permet au Red Star de mener un but à zéro. Contre le cours du jeu. Pas vraiment. Pas vraiment contre le cours du jeu. Mais en tout cas. Dans le nombre d'occasions. Ajaccio a clairement dominé. Mais Assifoua a surgi. Et marque ce but. Qui permet au Red Star de mener un but à zéro. Attention quand même. Sur cette. Ouais c'est bien. C'est récupéré. Un Signon qui peut décaler. Sur Assifoua. Assifoua qui va trouver Pierre. Dommage. La remise là. Elle était pas bonne. Ça devrait être la mi-temps. Monsieur l'arbitre. Ouais oui. C'est la mi-temps. Un but à zéro pour le Red Star. Match très très compliqué. On s'en sort pas trop mal. On n'est pas malheureux sur cette première mi-temps. Ouais match très bizarre. Très bizarre. Parce que oui. On a clairement la possession. On est sur du 75-25. C'est assez énorme. Et en même temps. On n'a pas eu d'occasion. Sauf Assifoua là. Qui a surgi. Et encore c'est une demi-occasion. Et qui marque ce but. Pendant que Ajaccio a eu quand même. Ouais. Quatre tirs. Je ne sais pas. Mais il y a eu quand même des belles occasions. Bustamante nous a préservés. C'est dur. Ce n'est pas fini. Clairement. Ce n'est pas fini. Il va falloir. Alors en termes de possession. On n'est pas mal. On est même très bien. Mais voilà. Il manque un petit truc devant. Taoui. On ne le voit pas non plus. On a remplacé Girard. Mais on espérait voir Taoui. Et on ne le voit pas. On a un vrai problème à ce niveau-là. En même temps. Un zéro à la mi-temps. Je signe clairement. Pour que ce soit le score à la fin du match. Il va falloir essayer de tenir ce résultat. Mais il ne faut pas partir comme ça dans la tête. Il faut se dire. On va marquer le deuxième. Et on va être tranquille. J'espère en tout cas. Un sifou qui peut remettre sur Chrétien. Attention. Attention Chrétien qui perd le ballon au milieu. Ça peut être vite dangereux ça. Ça peut être très vite dangereux. Et surtout que c'est couvert par Weber. La frappe. Heureusement. Heureusement. Quelle erreur du jugement de l'attaquant Ajaxien. On s'en sort très bien sur ce coup-là. Allez. En de vie. En de vie. On perd les ballons. On n'est pas bien. On n'est pas bien dans ce début de deuxième mi-temps. Les relances qui ne sont pas bonnes. Et ça passe encore une fois. Il y a trop de... Je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, Bustamante qui plonge. Qui plonge dans les pieds. Et qui sauve encore une fois le Red Star. Attention. Attention Weber là. On fait trop d'erreurs. On est très très mal rentrés dans cette deuxième mi-temps. Et là, ça fait très très peur. Heureusement, Vandenberg qui s'impose. Allez. Ça peut peut-être contrer avec Vergara. Vergara sur Tawi. Tawi, Vergara. On contre. On essaye de contrer. Vergara. La frappe et l'arrêt du portier Ajaxien. Allez. Gérard qui va rentrer à la mi-temps. À la mi-temps. Gérard qui va rentrer tout simplement pour ce corner. Qui va tirer d'ailleurs. Le corner de Gérard. L'intervention du gardien. Backway qui récupère. Gérard qui recentre. La reprise d'Assifloir. Il est en jeu. Il est en jeu. On se calme. Mais c'est dégagé. Mais ça, Chrétien là. La relance, elle n'est pas bonne à nouveau. Et il y a tellement de trous. Attention là. Attention. C'est bon. C'est récupéré défensivement. On se fait peur. On se fait clairement peur. Mais Chrétien qui va pouvoir relancer l'équipe. On serait tellement bien avec un deuxième but. Peut-être sur Gérard. Gérard qui marque le but. Gérard qui marque le but. Et le break pour le Red Star. Le Red Star qui contre cette équipe d'Ajaccio. Et deux buts à zéro pour le Red Star. La malédiction du Stadebauer. est peut-être terminé. Et Pierre qui va être remplacé par Guyot. On profite de ce but de Gigi. Super Gigi. Ça lui a fait du bien ce petit tour sur le banc. C'est bien ça. C'est récupéré. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. Mais attention là. Ça par contre on ne veut pas le voir. Ça on ne veut absolument pas le voir. Ah ouais. Non mais ça c'est joli. C'est bien défendu. Et Bakwa qui peut se projeter. Qui va chercher. Oh avec Gérard qui essaie de chercher Vergara. Malheureusement ce n'est pas passé. Allez. Ce n'est pas fini. Avec Weber qui récupère sur Guyot. Guyot Vergara. Vergara qui décale sur Bakwa. Bakwa tout seul. Ça revient sur Gérard. Oh non Gérard. Tu n'as pas le droit de louper ça. Tu n'as pas le droit. Et ça repart du côté de la Jackson. Attention là. Attention. Ouais c'est bien. Enfin c'est bien. C'est moyen. On ne sait plus trop où on est. Si c'est récupéré. C'est récupéré. Ça va un peu dans tous les sens. Vergara. Ah non. La passe de Vergara. Elle ne passe pas. Attention d'assurer ses passes. Attention d'être concentré jusqu'au bout. Il reste 8 minutes. Ce n'est pas fini. Hé Weber là qui s'est fait prendre. Weber qui s'est fait prendre. Et Mustamante qui est battu. Il reste 7 minutes. 6 minutes. Une réjection qui réduit le score. 6. 2 buts à 1. J'allais dire 6 buts à 1. Non. 2 buts à 1. Bakwa qui conserve le ballon. Qui attend. Oh là. Monsieur l'arbitre. Le tag part derrière. Il ne sent même pas de carton jaune. Sérieusement monsieur l'arbitre. Sérieusement monsieur l'arbitre. Si quand même. Carton jaune pour Barreto. C'est un moindre mal. On se fait vraiment assassiner. Dans les matchs. Là pour l'instant pas de blessure aujourd'hui. Mais franchement ce n'est pas étonnant. Toutes ces blessures. Et Girard au coup franc. Qui va le tenter directement. Et non. Et non. Ça passe à côté. Assal qui va remplacer Vergara pour les dernières minutes. Et Chrétien là qui s'impose au milieu. Et c'est bien. Avec Assal. Attention de ne pas perdre le ballon. Assal qui va trouver Bakwa. Bakwa qui repique au centre. Qui va trouver Assal. Assal sur Guyot. La frappe de Guyot. Contré par Girard malheureusement. Et ça repart pour Ajaccio. Attention. Il faut vite revenir en défense. Il faut vite revenir en défense. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Ce serait assez terrible. Weber qui assure le coup. Qui remet sur Bustamante. C'est terminé. C'est terminé. Et le Red Star qui s'impose. 2 buts à 1. Dans la douleur. Contre Ajaccio. Mais la malédiction du Stade Bauer est terminée. Le Red Star qui enchaîne une deuxième victoire consécutive. Dans ce championnat. Oh ça fait du bien. Et bien on se fait peur tout seul. On se fait peur tout seul. Après toutes les stats nous sont favorables. Donc victoire logique. Mais voilà. On se fait peur. On se fait peur. Parce qu'on a peur de gagner. On a peur de gagner. Mais on a gagné. Enfin au Stade Bauer. On avait peur de retourner dans un truc de fou. Comme l'année dernière. Où on a mis quoi. Je ne sais plus. 10 matchs. 15 matchs. Je ne sais même plus. A gagner au Stade Bauer. C'est bon. On a eu 3 matchs compliqués. Et on repart de l'avant. C'est une belle victoire. Qui est logique. 2 buts à 1. Enfin une belle victoire. C'est une victoire. Voilà. Mais ça suffit à mon bonheur. On revient bien aujourd'hui. On a eu des difficultés. On avait peur que ça refasse comme contre Valenciennes. Ce n'est pas le cas. On prend 7.9 matchs. On se souvient encore une fois d'où on vient. Donc ce n'est pas si mal. Et bien voilà. Et bien voilà. Je voulais voir. Et oui. Rosco a refusé son prêt. Comme c'est étonnant. C'est incroyable. Il ne veut pas partir. Il ne veut absolument pas partir. En tout cas nous. Après cette victoire. On remonte à la cinquième position. 12 journées. 22 points. Ça reste quand même au global. Plutôt bien pour nous. Honnêtement. Je suis assez fier des joueurs. Je suis assez fier de ce qu'ils montrent. Même s'il y a des choses qui ne vont pas. Même si on a connu un petit trou. On en connaîtra sans doute dans la saison. Je ne sais pas si on arrivera à monter. Ce n'était pas notre objectif au départ non plus. Il ne faut pas l'oublier. On visait un milieu de tableau. Pour ça on est plutôt bien parti. Il ne faut pas se laisser griser. Et puis il faut améliorer aussi l'équipe défensive. On a pas mal de problèmes. Je trouve qu'on prend trop de risques. Et sur les contres on a du mal. Bustamante ne peut pas tout faire. Même si on est très fiers de notre capitaine. Il répond toujours présent. Notre nouveau capitaine. On lui a donné le brassard aujourd'hui. Voilà. Au global. On a pris 7 points en 9 matchs. On revient bien. Il y a des bonnes surprises quand même. Moi j'ai trouvé l'Everton Pierre. Il a quand même beaucoup aidé. à 6 fois. On ne lui a peut-être pas fait assez confiance en début de saison. Et là ça fait 2 matchs. On lui donne du temps de jeu. Et il nous le rend bien. Et ça ça fait plaisir. Donc ça c'est bien. D'ailleurs je ne sais pas. On peut vite aller voir. Vite fait si on a quelques... Ben voilà. On rentre dans les classements. Pierre meilleur buteur. 21ème position. Alors qu'on n'avait personne avec 4 buts quand même. Ça ne fait pas longtemps qu'il est chez nous. Il a déjà 4 buts. Et il faut toujours attendre un petit peu. Vuxich qui rentre dans les passes décisives. Avec 3 passes décisives en seulement 5 matchs. Il n'a joué que 5 matchs. C'est vrai. Il y a une concurrence avec Bakwa. Non c'est bien. On est rassuré. On est un petit peu rassuré. On est un petit peu rassuré avec cette session. Il faut continuer comme ça. On va essayer en tout cas. Il ne faut pas trop non plus être exigeant. Les matchs les uns après les autres. Et puis on verra bien ce qui nous arrive. J'espère le meilleur. Moi en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Évidemment. Portez-vous bien. Ciao ciao. Ciao.